Hey ! Salut les Brasseurs ! Comment ça va aujourd'hui ? Alors ça faisait littéralement une éternité là qu'on ne s'était pas parlé. Je pense que ma dernière vidéo elle doit dater de novembre 2017, quelque chose comme ça si je ne dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui je refais une vidéo pour bien tout simplement reprendre contact avec vous. Vous m'avez manqué les amis, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé depuis dans ma vie, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé avec la brasserie Stamina qui est maintenant fermée et puis je vais vous parler un petit peu de mes projets et rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai deux petites surprises pour la communauté bricole brassicole. Donc novembre 2017 je publie une vidéo pour vous annoncer l'ouverture de la brasserie Stamina, j'ai ouvert la brasserie dans la foulée et la brasserie est restée ouverte 5 mois donc jusqu'au mois de mars 2018. Et donc pourquoi est-ce que j'ai fermé cette brasserie ? Alors pour que vous compreniez ça, il faut que je vous parle d'un truc duquel je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne tout simplement parce que c'est plutôt hors sujet. Depuis la fin de l'année 2016, je m'intéresse de très près à tout ce qui touche à la blockchain, à la technologie blockchain, aux crypto-monnaies, etc. Ce sont des choses qui me tiennent beaucoup à cœur au niveau des idées du point de vue idéologique, c'est des choses qui touchent à la liberté des individus, à la souveraineté, etc. au fait de pouvoir utiliser des solutions décentralisées où on n'a pas besoin d'avoir recours à des autorités suprêmes pour gérer nos vies, etc. Donc moi c'est quelque chose qui me parle vraiment et dans lequel j'avais envie de m'investir depuis un moment. Et donc un mois après avoir ouvert la brasserie, en décembre 2017, j'ai eu une opportunité professionnelle. J'ai tout simplement une start-up avec laquelle j'étais en contact depuis, ça doit être depuis mi-2017, j'étais en contact avec eux. Et en décembre, un mois après l'ouverture de la brasserie, ces gars-là m'ont proposé de venir bosser avec eux sur un produit qu'ils développent, qui est une solution blockchain pour gérer nos données personnelles. Donc l'idée c'est de redonner le contrôle total sur les données personnelles aux utilisateurs de différents services digitaux. Donc il faut que vous compreniez, j'ai un background, un profil un petit peu technique, j'étais ingénieur par le passé, j'ai eu quelques expériences en programmation avant, donc c'est pour ça qu'on a pu me proposer ce job-là, mais c'était quand même assez inespéré parce que je n'ai pas de vraie expérience de développement d'applications. Simplement j'étais en contact avec ces gars-là, on s'est collé bien et ils m'ont proposé ça, à un moment où je venais juste d'ouvrir la brasserie, ma situation financière était plutôt très compliquée. Et voilà, donc ça a été un choix qui a été assez difficile, je vous avoue, ça m'a fait un gros pincement au cœur de décider d'arrêter la brasserie. Donc j'ai décidé de prendre le job, donc je suis parti à Londres, la startup en question elle est basée à Londres, donc depuis là, voilà, aujourd'hui je suis encore, là je vous parle depuis Londres, et j'ai essayé de prendre ce job. Alors j'ai essayé de faire tourner la brasserie à distance pendant un moment, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui me remplaçait sur place, et moi j'essaie de redescendre sur Toulouse une fois toutes les deux semaines pour brasser, embouteiller, etc. Donc ça a été assez compliqué, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que c'était simplement trop galère de tout faire en même temps. Donc j'ai finalement décidé de fermer la brasserie en mars 2018. Voilà pour la brasserie, donc voilà, c'est triste, désolé pour tous les gens qui étaient enthousiastes au niveau de la brasserie, de l'ouverture, etc. Peut-être qu'ils voulaient passer me faire un coucou. J'ai eu quelques abonnés de la chaîne qui sont passés, le temps, voilà, est ouverte. Donc d'ailleurs je vous fais un petit coucou si jamais vous regardez cette vidéo. Voilà, simplement il a fallu que je fasse un choix et de toute manière je pense que, alors faudra que je vous fasse une vidéo quand même pour vous faire un petit retour d'expérience sur cette expérience entrepreneuriale de monter une brasserie. Ça a été très cool, c'est un projet dans lequel je me suis vraiment investi à fond, ça a duré longtemps, un an, un an et demi de boulot. Voilà, ça a été compliqué, difficile, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que j'ai aussi appris un truc, c'est que je m'éclate beaucoup plus quand il s'agit de créer quelque chose, de monter un projet, de créer un produit, etc. que quand il s'agit de gérer un commerce. Je pense que je ne suis pas du tout un commerçant et donc ça a aussi joué dans le fait de fermer la brasserie. Je pense que je suis quelqu'un, je suis fait pour développer des nouveaux produits, construire des trucs, mener des projets, ça, ça m'éclate. Gérer un commerce, honnêtement, ce n'était pas trop mon truc. Voilà. Voilà pour la brasserie, donc voilà, c'est triste les gars, mais c'est comme ça, c'est la vie, il a fallu que je fasse un choix. Donc, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Eh bien, depuis, j'ai bossé pendant six mois avec cette boîte de blockchain là sur Londres. J'ai appris énormément de choses, ça a été extrêmement intense et là, je suis en train d'arrêter avec eux. Alors, je ne vous ai pas tenu au courant pendant ces six mois pour différentes raisons déjà parce que j'étais extrêmement occupé. Deuxièmement, parce que je vous avoue que le moral n'était pas forcément au top, notamment pendant les premiers mois. J'ai eu en parallèle pas mal de soucis perso. Enfin, voilà, ma vie était un petit peu partie en cacahuètes pendant un moment. Donc voilà, désolé, je n'avais vraiment pas la tête à vous faire des vidéos. Ça aurait été un peu triste de toute manière. Donc voilà, je pense que ça ne valait pas la peine. Encore une fois, voilà, merci aux gens qui m'ont soutenu pendant ce temps-là. J'ai des gens qui m'ont mis des messages sur Facebook, j'ai reçu des e-mails, etc. Je n'ai pas forcément répondu à tout le monde, tout le monde. Excusez-moi si je ne vous ai pas répondu, mais merci pour votre soutien. J'ai des gens qui se sont inquiétés. Voilà, ça m'a touché. Merci les gars, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est la vie, c'est comme ça. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, là, aujourd'hui, j'ai un peu plus de stabilité. Donc c'est pour ça aussi que je reprends contact avec vous parce que je vais sûrement avoir un petit peu plus de temps pour essayer de faire vivre cette communauté bricole-brassicole. Et à ce propos, j'ai un truc à vous annoncer. J'ai deux choses à vous annoncer. Donc première chose à vous annoncer. Ça, c'est un cadeau pour vous. Le guide du brasseur tout grain. Alors, les gens qui ne sont pas forcément au courant, parce que ça fait longtemps que j'ai sorti ça. Le guide du brasseur tout grain, c'est un e-book d'une soixantaine de pages que j'ai sorti en septembre 2017, qui est accompagné d'une boîte à outils, la boîte à outils du brasseur tout grain. Donc c'est des outils Excel, Open Office. Donc le guide, il vous permet de commencer à brasser en tout grain. Il y a vraiment tout dedans, la théorie, la pratique, l'exécution, le matos, tout ce qu'il faut savoir pour réaliser ces brassins en tout grain. Et la boîte à outils qui vient avec, c'est tout un paquet d'outils sous forme de tableurs Excel, Open Office, qui vous permettent de réaliser tous les calculs qu'il faut pour brasser en tout grain. Et voilà, ça évite d'avoir à se taper des calculs à la main en plein milieu des brassins. Et il y a pas mal de calculs qui sont assez compliqués. Donc je vous mets, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, qui ne connaissent pas, je vous mets là des vignettes, des vidéos, je pense que ça va être ici, où vous pouvez regarder. Donc il y a des vidéos de description, de présentation et puis une petite démo, je crois, de la boîte à outils. Donc vous pouvez voir à quoi ça correspond. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le guide du brasseur tout grain et la boîte à outils du brasseur tout grain, je le mets à moins 50% pour les deux semaines qui viennent. C'est un cadeau pour vous, moins 50%, ça veut dire que je pense qu'il va être à 18€ le pack, un truc comme ça, guide plus boîte à outils. Donc c'est vraiment cadeau, les gars. Si jamais vous ne l'avez pas encore et si jamais vous avez envie de mettre la main sur tout ça pour vraiment pas cher, profitez-en, ça va durer deux semaines. Je vais envoyer un email sur la liste bricole-brassicole pour prévenir les gens de ça. C'est tout simplement pour faire un geste envers la communauté, les gens qui me suivent, qui m'ont soutenu. Voilà, ça me fait plaisir. Donc profitez-en. Deuxième annonce que je voulais vous faire, le blog bricole-brassicole. J'ai bossé dessus ces derniers mois, ces dernières semaines. Il n'y a pas encore énormément d'articles dessus, je pense qu'il y a 4 ou 5 articles. Mais ça y est, j'ai ouvert le blog bricole-brassicole. Donc c'est quoi l'idée de ce blog ? C'est plusieurs choses. C'est d'avoir une plateforme pour faire vivre un petit peu cette communauté où on ne soit pas dépendant d'une autre plateforme comme YouTube ou Facebook. Voilà, c'est un blog, c'est à nous, on fait ce qu'on veut dessus. Donc j'ai commencé à écrire quelques articles. Donc là, les premiers articles que j'écris, c'est tout simplement des transcriptions de mes vidéos, de certaines vidéos techniques en texte, parce que je pense que le format texte, c'est quand même plus pratique pour faire passer certaines infos techniques. Alors, comment ça va se passer à l'avenir ? Moi, je n'ai pas forcément le temps d'écrire énormément d'articles, etc., pour ce blog. Donc ce que je pensais faire, c'est, bon, je vais continuer à en sortir de temps en temps, lorsque je trouverai le temps. J'ai envie d'ajouter éventuellement une partie forum, je vais voir comment on peut faire ça, ça serait cool, comme ça on pourrait, voilà, tchatcher, voilà, les gens qui brassent et qui ont envie de tchatcher un peu entre membres de la communauté, bricole, brassicole, ça peut être sympa, je pense, d'avoir un petit forum, partager les recettes, les événements, les trucs comme ça. Et puis, je voulais aussi que ce blog, ça soit une plateforme d'expression pour les brasseurs amateurs qui suivent cette chaîne et qui font partie de cette communauté. Donc, je me disais que, voilà, ça pourrait être plusieurs choses. Ça peut être tout simplement des articles généraux sur le brassage de bière, sur, je ne sais pas, moi, des dégustations, des brasseries, des trucs comme ça. Donc, si vous êtes brasseur amateur, que vous vous intéressez à ça et que vous avez envie de produire du contenu, eh bien, vous pouvez tout simplement me l'envoyer. Envoyez-moi ça à bricolebrassicole.com. Moi, je regarde ça, si ça me plaît, si je trouve que l'article est de bonne qualité et que ça apporte de la valeur à la communauté, je le publie sur le blog avec votre nom en bas. Voilà, c'est vous l'auteur, il n'y a aucun souci, c'est simplement pour faire vivre la communauté, pour apporter du contenu, de la valeur. Je pense que ça peut être intéressant. De la même manière, si vous avez des événements dont vous aimeriez faire la promotion ou des choses comme ça, écrivez-moi un joli petit article. Essayez d'apporter, voilà, ce n'est pas simplement pour faire de la com, c'est aussi pour apporter de la valeur à la communauté. Donc, essayez de me faire un truc joli, sympa, qui soit sympa à lire. Et moi, il n'y a pas de souci, on mettra l'article sur le blog. Et puis, voilà, de la même manière, je ne sais pas, moi, si vous faites, je ne sais pas, si vous êtes brasseur amateur et que vous expérimentez sur une souche de levure, ou sur tel type de bière et que vous avez envie de partager vos résultats avec la communauté, pareil, c'est tout à fait possible. Donc, je ne sais pas, voilà, dites-moi si ça vous botte. Allez faire un tour sur le blog. Donc, l'adresse du blog, c'est bricolebrassicole.fr. Je vous mets le lien dans la description. Allez faire un tour sur le blog. J'essaie de vous mettre une vignette ici aussi. Je ne sais pas si YouTube va me l'aider faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des suggestions, voilà, partagez-les avec moi, que ce soit sur le blog, soit sur les commentaires de cette vidéo. On en reparlera, je pense, un de ces jours, notamment pour tout ce qui est forum, etc., etc. Autre chose, autre annonce avant de clôturer cette vidéo, c'est que, voilà, donc je vous disais, je ne vais pas forcément avoir le temps de faire beaucoup d'articles de blog, et je ne vais pas forcément avoir le temps de faire beaucoup de vidéos sur cette chaîne comme je le faisais à l'époque. Avant, j'en faisais peut-être une par semaine. Là, ça sera... Je vais essayer de vous sortir quelques trucs de temps en temps, de vous tenir au courant, mais je ne vais vraiment pas pouvoir continuer à le faire régulièrement comme je le faisais auparavant. Et la raison principale à tout ça, c'est que je lance une nouvelle chaîne YouTube qui va être consacrée à... Du coup, je vous parlais de ces histoires de blockchain, etc. Donc, je lance une nouvelle chaîne YouTube qui va être consacrée à la blockchain, aux crypto-monnaies, et plus généralement à la liberté individuelle, la souveraineté financière, etc., ce genre de choses. Voilà, tout ce qui touche à ce genre de sujet. Donc, allez faire un tour sur cette chaîne si jamais ça vous intéresse. Je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais bon, voilà, simplement, moi, c'est une autre partie de ma personnalité. Ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur et c'est des choses dans lesquelles je suis investi depuis plusieurs années maintenant. Donc, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez en apprendre plus sur la technologie blockchain, sur les crypto-monnaies, et plus généralement sur la souveraineté financière et la décentralisation, voilà, la liberté des individus, etc., etc., je vous mets une vignette par ici, je pense. Allez faire un tour. Il n'y a pas grand-chose dedans pour l'instant, je crois que j'ai que deux vidéos pour l'instant, voilà. Donc, si ça vous branche, eh bien, vous pourrez me retrouver beaucoup plus régulièrement sur cette nouvelle chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, les amis, n'oubliez pas, guide du Brasseur Tout Grain et boîte à outils du Brasseur Tout Grain à moins 50% pendant deux semaines. Donc, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, profitez-en. Voilà, c'est vraiment pas cher, je ne me fous pas de votre gueule. Regardez les vidéos de présentation, etc. J'ai eu des très bons retours sur ce guide et cette boîte à outils. Je pense que ça aide vraiment les gens qui se lancent en brassage amateur. Et c'est quelque chose qui n'existe pas en francophonie actuellement. Donc, c'est pour ça que j'avais sorti ce produit il y a quelques mois de ça. Donc, voilà, profitez-en. Je vous tiendrai au courant lorsque la réduction se terminera, etc. Pour ceux qui auront oublié. Mais je pense que c'est une affaire. Moi, ça me fait plaisir. C'est pour faire un geste envers vous. Pour essayer de me faire pardonner aussi de ne pas avoir été là pendant ces derniers mois. Donc, allez faire un tour sur le blog. Allez faire un tour sur ma nouvelle chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, d'en apprendre plus sur les cryptos et la blockchain. Si vous êtes intéressé par le guide, profitez-en. Ça va durer deux semaines. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je pense que je vous referai une autre vidéo d'ici quelques jours, quelques semaines. J'ai encore d'autres choses à vous dire. Je voulais notamment vous parler de quelques projets que j'ai autour de la communauté Bricole Brassicol autour de cette chaîne. Et donc, voilà, portez-vous bien les amis. Continuez à brasser, continuez à vous éclater dans la vie. Moi, je m'éclate toujours autant. J'ai beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et gros bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada